Bonjour, mon nom est Sylvain Périer. Aujourd'hui, je vais vous parler de RVB. Il y a trois RVB. Il y a le SRVB, le Adobe RVB 1998 et le Profoto RVB. Aujourd'hui, on va se concentrer seulement sur le Profoto RVB. Pourquoi? Parce que c'est celui-là qui est le meilleur, qui enveloppe le maximum de couleurs que nos caméras nous permettent aujourd'hui de prendre en photo. Pour commencer, on va aller dans Lightroom. Je vais ouvrir cette image. Je vais vous montrer quelque chose avant de commencer à configurer. J'ai ouvert l'image dans Photoshop. Vous allez voir, il y a un message qui va apparaître. Il y a beaucoup de gens qui sont configurés comme ça. Voyez-vous, il y a trois choix. Ce qu'on va faire, on va simplement l'annuler. Et on va tout de suite configurer Photoshop. On va aller ici dans Édition. On va descendre à Couleurs. Et dans Couleurs, vous allez voir il y a Paramètres, Espaces de travail, RVB ici. Ce qu'on va faire, on va aller chercher le fameux Profoto RVB qui est ici. Ça dépend de chacun de vous. Moi, j'ai la version CS6. Ça devrait fonctionner pour les autres versions. Vous allez prendre RVB. Avant de fermer, vous allez l'enregistrer. Moi, je l'ai appelé Profoto pour justement à cause du fichier Profoto RVB. Voilà. Fait que c'est tout simplement enregistré. Vous pouvez laisser commentaire ici. Voilà. Vous pèsez OK. Maintenant, on va retourner dans Lightroom. Et dans Lightroom, vous allez aller dans Édition, Préférences et la troisième onglette, Général, Paramètres et Édition Externe. Vous allez trouver ici le fameux deuxième onglette. Vous allez choisir les trois RVB que je vous parlais tantôt. Vous allez choisir le Profoto RVB. Pour les ceux qui utilisent le PSD, moi, personnellement, je vous conseille le TIFF parce qu'aujourd'hui, le TIFF, c'est celui qui est le plus performant dans tous les fichiers. Le PSD, il va finir par disparaître avec les années. Et pour la profondeur, je ne sais pas s'il y en a qui utilisent le 8 bit ou le 16 bit, mais aller pour le 16 bit, c'est beaucoup plus efficace. Pour la résolution, Lightroom est en défaut à 240. Vous pouvez le laisser là. Moi, je l'ai mis 300. Ça, c'est personnel. Voilà. Ici, on n'y touche pas. Ça fait que vous appuyez. OK. Maintenant, je vais réouvrir l'image dans mon fameux Photoshop. Vous allez voir. Tout va être parfait. Et voilà. Si on regarde l'image dans Photoshop et l'image dans Lightroom, c'est la même image. Aucune couleur n'a changé. Tout est identique. Merci. C'était mon vidéo aujourd'hui. Si vous voulez, laissez-moi des commentaires. Merci. Bonne journée.